J'espère que vous allez bien, comme moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus créative, ça change des vidéos deck profile ou ouverture de collection ou simplement ouverture de booster de d'habitude. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ce genre de vidéo. Aujourd'hui on va essayer de créer ce genre de carte, je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est des cartes en relief. Alors il y a un artiste que je suis depuis longtemps, qui s'appelle Dao Te Raconte, que j'ai contacté pour lui dire que j'allais faire ce genre de vidéo et on était déjà un petit peu potes avant donc on a pu discuter, il m'a donné quelques petits conseils. Je parle de lui simplement parce que j'adore son travail, qu'il le fait depuis un bon moment et que je trouve que ça rend vraiment toujours super bien ce qu'il fait. Donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram, je vous mets le lien en description. Il m'a donné quelques petites infos, donc je me suis équipé, j'ai un petit scalpel, j'ai un petit feutre noir et puis j'ai acheté une petite règle, j'ai acheté de la colle, j'ai acheté normalement tout ce qui est nécessaire. J'ai choisi une carte qui me paraît emblématique, j'ai choisi un monde des toons, pardon, j'ai absolument pas le budget pour en découper autant, sachant que je sais que certains parmi vous ont peut-être été offusqués par le fait que je découpe des cartes, je les détruis en fait, vous avez le droit de le considérer comme ça. Il faut savoir que c'est des mondes des toons en toche, que ça vaut quelque chose comme 2 centimes pièce et que encore une fois, c'est mon choix, c'est des cartes que je possédais déjà. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin de me justifier, mais en tout cas, ne vous soyez pas offusqués, ne vous inquiétez pas, aucune carte ne va souffrir pendant cette vidéo. Et l'idée, c'est de réussir à faire un résultat assez sympa. Je pense que j'ai assez blablaté. Je ne sais pas du tout ce que ça rendra en fin de vidéo. Si ça se trouve, ça sera une catastrophe. Et je n'en sais rien en fait. Tout simplement, je ne l'ai jamais fait avant. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que si cette vidéo vous plaît, ce concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des astuces ou si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me le dire. Partagez tout ça avec moi, je serai content de le partager avec vous. Et c'est parti, on va passer sur cette deuxième caméra. Comme vous le voyez ici, j'ai tout mon matériel, tout mon petit setup. Je me suis mis quelques petites communes sans trop de valeur de côté. Désolé pour les joueurs de Ragarde. Elles risquent d'être sacrifiées. Et ici, j'ai un bon paquet de monde des Tunes en toche. Donc c'est des cartes qui sont nickel. Et voilà, ici comme vous pouvez le voir, je me suis déjà un petit peu entraîné. Donc j'en ai découpé quelques-unes pour faire des essais, pour essayer de m'entraîner. Donc voilà, parmi les petites astuces que m'a donné Dao, c'est quand on découpe, c'est de revenir peindre en noir ici avec un feutre. Donc là, en l'occurrence, le meilleur pour moi, c'est celui-là. L'histoire que ça ne fasse pas blanc, que ça soit moins laid. Et c'est vrai que, bon, là en l'occurrence, celui-là, il est taché. Mais si j'en prends un autre, par exemple, tac, vous voyez, tout de suite, ça fait à peu près propre. Ça, encore une fois, c'est des essais. L'idée, c'est d'en laisser une bonne au fond et en fait, de donner un effet de profondeur. Vous voyez, ça nous permet d'avoir une sorte de cadre, en fait, tout simplement. Et après, mon idée à moi, donc en reprenant un monde des Toons, vous voyez, on a le monde des Toons, sans trop me compliquer la tâche, ça va être de découper des livres, vous voyez, pour donner du volume au livre et ensuite découper, donc le livre plus les pages, puis découper ensuite le livre, juste le livre, en fait, tout simplement. Vous voyez, pour que ça fasse cet effet, le livre sort de la carte. Donc peut-être que c'est simple, peut-être que c'est compliqué, je ne sais pas. J'ai déjà grave galéré à essayer de découper ça. C'est vraiment bien plus compliqué que ce que je pensais. Donc on va essayer de faire tout ça ensemble. J'ai essayé de vous donner toutes les infos que j'avais. Je vous remonte peut-être le cylindre magique qui était juste ici, vous voyez, ça donne ça. Alors celui-là, il était juste en deux couches. Il y avait juste, je ne suis même pas sûr qu'il y avait vraiment des cartes sur le côté. Je ne sais pas trop comment c'était fait, mais ça me permettait déjà de vous montrer un petit peu. Moi, je vais essayer de le faire en trois épaisseurs. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Je vais vous laisser pas mal de timelapse parce que je pense que ce n'est pas nécessaire que vous me voyez galérer à couper tous les trucs. Donc écoutez, let's go. On va commencer la première étape. Je vais couper deux, trois, quatre, cinq. Je vais couper cinq, essayer d'en détourer cinq déjà histoire de récupérer un petit peu déjà de cadre et ensuite un petit peu de matière ici pour pouvoir travailler plus facilement. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, là, c'est la première carte que je viens de découper. Donc comme on peut le voir sur la caméra, ce n'est pas forcément très propre et c'est là où justement intervient le marqueur noir. Donc en fait, ça consiste... Donc voilà, si je vous le rapproche, c'est vu que ma caméra est à l'envers, c'est pas forcément très facile de vous le montrer. Et si je vous le rapproche, on voit les bords. Les bords qui sont... C'est assez propre, mais c'est pas forcément incroyable. Et en fait, si je viens colorier à l'intérieur... Hop, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais tout de suite, ça fait vachement plus propre, en fait. Donc voilà, là, ça va consister à faire ça sur cinq, six cartes histoire de se donner un petit peu d'épaisseur et puis nous, ça nous permet de récupérer au passage tout simplement des mondes, des tounes à pouvoir découper. Merci. Sous-titrage ST' 501 Ok, là, je suis content parce que c'est vraiment... Je l'avais déjà fait, mais avec celle-là. Et en fait, je n'ai pas pensé que je pouvais utiliser celle-là qui est peut-être un peu plus... Celle-là, vu qu'elle est rigide, ça appuie assez mal sur la carte. Et en fait, là, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment très propre. Les coupes sont assez nettes. Je vais encore nettoyer les quelques petites impuretés et essayer de faire au mieux. Mais je pense que, du coup, elle est assez propre pour que ce soit la première de la pile, en fait. Parce qu'au final, il n'y en a qu'une qu'on voit vraiment sur le lot. Les autres, je pourrais continuer de les couper sans carte, même si c'est un peu plus brouillon. Au final, ça ne se voit pas. Et celle-là, je suis assez content. Franchement, je suis content. Je vais vraiment essayer de m'appliquer sur celle-là pour colarier l'intérieur, quitte à amener toujours quand même quasiment à l'envers. Ça rend vraiment bien. Je suis content. Je vais la mettre de côté. Ce sera sûrement la première. Il nous en reste encore deux à découper. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est pour donner vraiment du volume, c'est quatre avec le livre plus les pages. Donc, les trois plus celles que j'avais déjà. Et après, deux avec simplement le livre, histoire de donner du volume, mais pas trop, que ça ne déborde pas non plus sur les autres. Donc là, il nous en reste encore deux à découper. C'est parti. Bon, j'ai mon lot de cartes, ce qui n'est déjà pas trop mal. Ça me fait une belle profondeur. Je trouve que le côté noir, ça fait assez propre sur les côtés. Ça, ce sera juste à coller après. Mais déjà, on a une belle première base parce que je trouve ça assez intéressant. Maintenant, il nous reste tout ça à découper. Je sais que je peux finir un petit peu. Donc, du coup, deux où il y aura simplement le livre et trois où j'aurai le livre et les pages. Donc, c'est parti. On va commencer à découper le livre et les pages. On va commencer à découper le livre et les pages. bon j'ai mes quatre petits livres d'étoune ce que je vais faire c'est que je vais les je vais les coller tout de suite entre eux comme ça après il me restera que ça à venir apposer dessus une fois que ça sera collé et je vais également cette partie là comme ça ça me fera peut-être gagner un petit peu de temps sur le séchage le temps que je découpe je découpe le reste donc c'est parti on se dépose des petits points de colle un peu partout sur les cartes en espérant que ça colle facilement j'ai aucune idée de si ça va bien tenir bon Sous-titrage ST' 501 Je suis assez content, franchement on voit bien le relief, je suis assez content, franchement c'est plutôt propre. J'ai fait une erreur sur la première, mais je n'arrive pas à la décoller malheureusement, je n'ai pas collé les bords, je pensais que coller ici et ici avec le poids ça suffirait, bon ça ne se verra pas en fait une fois qu'elle sera appuyée. Donc là je vais laisser sécher ça, je vais juste coller ça ensemble, de la même manière je vais juste faire deux points je pense, et je viendrai peut-être les apposer directement ici, sur le mont des Toons. En tout cas déjà je suis grave content du premier rendu, il y aura peut-être des finitions à faire avec le feutre noir, mais déjà ça commence à bien prendre forme et en vrai je suis assez satisfait de ce que ça rend. Bon je suis assez content du rendu, je trouve que ça commence à prendre grave forme et pour un premier jet je suis vraiment content. Donc là il me reste deux fois à découper juste le livre, histoire d'avoir du relief et on a quasiment terminé, ça a été assez rapide pour moi en tout cas à faire et je suis vraiment content du rendu. Sous-titrage ST' 501. Bon en vrai je suis assez content parce que le dernier que j'ai découpé là il est vraiment très propre, alors à part le petit impact, mais les autres étaient beaucoup moins beaux malheureusement. Donc je vais les coller ensemble et puis ça sera en plus ici juste à la pause vraiment très très bien et après ce sera la dernière étape pour mon monde des Toons. C'est parti, petite timelapse colle qui devrait être très rapide et puis après j'assemble ici et on aura le final du coup. Bon ben voilà après un bon petit paquet de monde des Toons découpé, j'ai terminé. Je suis vraiment content, la différence entre la couverture et ça elle est fine et du coup ça rend vraiment très bien, on a vraiment l'impression que le livre sort. En travaillant je me pense que j'aurais peut-être pu essayer de garder cette partie là et cette partie là, vous voyez juste les deux parties qui étaient un peu plus en avant, mais en soit pour un premier jeu je suis assez content, je vais essayer, je pense que je viendrai sûrement essayer de les recoller en fait parce que j'ai peut-être fait vite et c'est peut-être mal fait mais voilà globalement j'ai terminé, il y a encore des petites choses à voir mais j'en suis vraiment très content, je suis assez fier du rendu que ça peut avoir le petit monde des Toons en étage tout simplement, ça fait une petite carte, franchement par rapport à celui-là je trouve qu'il n'a pas trop à palir, bon il est sûrement un peu moins bien fait mais je le trouve vraiment très bien fait et je suis assez content, j'espère que ça vous plaira, en tout cas moi ça me plaît pas mal du tout. Et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée, j'ai mon petit monde des Toons, alors je ne sais pas si on le verra bien ici comme ça mais voilà en relief, ah si ça rend grave bien ici, voilà je suis assez content de ça, voilà j'espère que ça vous plaira, je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais moi ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça, je vous mettrai évidemment des petites vidéos sur Instagram et puis je pense que j'essaierai peut-être d'en refaire de mon côté peut-être des mieux ou j'en sais rien, en tout cas j'avais envie de partager tout ça avec vous, encore une fois gros big up à Dao Te Raconte qui m'a donné des conseils pour bien réaliser tout ça, franchement pour un premier jeu je ne pensais pas réussir à faire quelque chose alors aussi propre entre grosses guillemets parce qu'évidemment il y aura sûrement un milliard de trucs qui ne vont pas et je suis d'accord avec vous, il y a des choses que j'aurais sûrement beaucoup, enfin peut-être des astuces que je n'avais pas ou des choses que j'aurais pu mieux faire, encore une fois n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je serai grave chaud pour savoir tout ça, j'espère que cette vidéo vous a plu, je n'en invite pas plus, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous en avez fait et envoyez-les moi sur les réseaux sociaux, voilà je serai beaucoup trop chaud pour voir, promis je retweet toutes les créations que vous avez fait à base de cartes relief sur Twitter si vous nous envoyez, c'est une promesse que je vous fais dans cette vidéo, voilà je vous en invite pas plus, prenez soin de vous, faites un nombre de duels et collez soin de cartes et surtout à bientôt les potes, allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz